...avec des hautes personnalités de marque sur des questions nationales et internationales. Le tapis d'honneur est une émission au service des productions de la radiodiffusion du Burkina. Auditrices et auditeurs de la radiodiffusion du Burkina, et des radios partenaires, bonjour. Bienvenue à votre émission. Le tapis d'honneur en direct de Soudan, chef de la province du Sourou. Le tapis d'honneur est déroulé à son excellence, M. Paul Kabatcheva, natrice du Sourou. Paul Kabatcheva est économiste de formation, actuel premier ministre du Burkina, chef du gouvernement. Au cours de cet entretien en direct sur le réseau de la radiodiffusion du Burkina et des radios partenaires, l'accent sera mis sur sa vie familiale, professionnelle et politique. Il serait également question des secrets de son maintien à la tête du gouvernement, les solutions de son gouverneur face à l'insécurité, à la drogue sociale, à l'incivisme et à la corruption, ses rapports avec le président Europe, Marc-Christian Kaboré, le MPP, les partis de la Mouvance, tout en abordant la question de son départ probable à la DCAO avec M. PNDS, comme on le surnomme. Il serait également question de l'autorité nationale et internationale. Bienvenue donc à tous. Excellente M. Paul Kabatcheva, bonjour. Bonjour. Pour animer cette expédition, je suis en compagnie de Jamatis Bouddha. Jamatis, bonjour. Oui, lui, Gansoré, bonjour. Nous allons mieux découvrir qui est notre invité du jour. C'est à travers son parcours qu'elle nous dresse à Ouakilvi Bilbo. Économiste de formation. Paul Kabatcheva est né le 28 juillet 1970 à Bogodilatour, la capitale économique du Brésilien. Son bac amérien empoche. Il intervient en 1979 l'université de Ouagadoulou, où il décroche une méthode en chanson des entreprises. Ses études supérieures se poursuivront en France. Il y obtient un 2EA et un docteur de troisième cycle en sciences économiques à l'université de Nobles II en 1987. Paul Kabatcheva est aussi titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en banques et finances, obtenu en 1988 à l'université Paris Descartes. Notre invité du jour, devu sa carrière professionnelle en janvier 1992, comprend le pouvoir chez CDC gestion le groupe caisse de dépôt et consignation basé à Paris. Il quitte ce poste en octobre 1993 pour rejoindre la capitale sénégalaise Dakar, où il intègre le service du marché monétaire de la BCAO en tant que fondé de pouvoir. Paul Kabatcheva évoluera au sein de la Banque Centrale des Etats de la Coupe de l'Ouest. Il y occupe successivement les postes de chef du service d'échange, adjoint au directeur des opérations financières, directeur des opérations financières, conseiller du directeur du département des affaires générales et en fait conseiller du directeur général des opérations. À ce suite, il a notamment participé à la définition et à la mise en œuvre des politiques de la Banque Centrale dans le domaine de la microfinance, de l'inclusion financière, des activités bancaires et financement des économies, et des opérations de marché entre autres. Paul Kabatcheva équipera cette institution financière en février 2014 pour intégrer le milieu économique et monétaire ouest-africain comme administrateur du fonds de stabilité financière. Il était chargé de la gestion administrative et financière de ce fonds sous la supervision du gouverneur. Au lendemain de l'insurrection populaire et de la présidence de 2015, le boudinien qu'assaut sonne le rassemblement de ce qui fait qu'il est. Le président Elurok, Marc-Christian Kabouré, un de ses anciens camarades du Collège de la Salle, fait appel en lui en janvier 2016 pour conduire le gouvernement. Arrivé à Ouagadou le juillet 7 janvier 2016, le premier ministre forme un gouvernement qui sera remanié trois fois. Paul Kabatcheva et Narié, père des trois enfants. Oui, Excellence, est-ce que vous venez d'écouter les grandes lignes de votre CV ? Est-ce que vous vous reconnaissez à travers ce portrait ? Bon, globalement, il y a certainement quelques points qu'il faut ajuster sur ce qui est nécessaire. Premièrement, c'est vrai que du point de vue universitaire, il n'y a rien à dire. C'est vrai qu'après l'étude de travail ici, j'ai eu à faire un diplôme de cursifereur spécialisé à Paris, Paris 5, C'était de décembre 1987 à décembre 1988, je crois, voilà, décembre 1988. Mais après, c'est immédiatement, j'ai eu la chance de commencer à travailler. Donc, après ma carrière professionnelle, je crois que j'ai eu la chance de commencer en décembre 1988. Il n'y a pas eu de transition entre les études depuis carrière professionnelle. Il n'y a pas eu de transition entre les études depuis carrière professionnelle. Et puis, il y a eu à 8 pays. Alors, les cadres sont mis en compétition, chacun est en avril. Et voilà, maintenant c'est la compétition, on peut grager les étudiants. Un chef de service, un citoyen, un directeur, un directeur, etc. C'est un peu comme ça, donc je suis pas convaincu d'entendre un chef d'agir à BCO en novembre 1993, comme beaucoup d'autres. Et puis ensuite, alors c'est vrai que le dernier poste que j'ai occupé à BCO, c'est le poste responsable du fonds de stabilité financière. C'est le fonds de stabilité financière intégré à la DCO, il n'est pas en dehors, c'est pas une institution de l'Union économique ou de la DCO, mais c'est une institution de sa partage de la DCO. D'accord, excellent. Et qu'est-ce que c'est votre prénom, Kavaz ? Ah, Kavaz ! Kavaz, c'est l'aspect de ça, je peux me tromper, mais l'origine du nom Kavaz, c'est une origine manuelle. Les explications sont diverses et variées, mais sinon, moi, c'est le nom de mon grand-père, c'est ce que mon père m'a transmis. Mais une explication que j'ai comprise, c'est qu'un pays mandingue, dans le mandingue, Kavaz, ce qui est là, ce sont des cas sacrés. C'est un cas sacré où se passent des risques sacrés dans la famille et les clans. C'est un peu ça. C'est le symbole, en tout cas, de la force, de tout ce qu'il y a comme dépositaire de tradition. C'est un cas sacré. C'est un cas sacré dans la famille. Après, ça a pris une autre signification, c'est également devenu un symbole de force, de Pierre. Pierre qui s'immobilise également la force d'autonomité et la permanence de la famille. Et voilà. C'est un cas sacré. Mais en tout cas, initialement, ce que je sens, c'est un pays mandingue, c'est l'origine, c'est vraiment un cas sacré. C'est 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 un cas sacré. D'accord. Excellent. Votre nomination a surpris un bon nombre de bourguinataires. Et c'est déjà presque trois ans à la duprémature. Quel est votre secret ? Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Je pense que, pendant que nous étions élèves, déjà, on se posait des questions sur la vie de notre pays. Comment on peut se passer à tous les bourguinats face aux de la pauvreté ? Quand on était élèves, nous avons eu l'habilité d'une démonstration des scolaires. À l'époque, je s'appelais l'association des scolaires de l'Orient. Je s'appelais l'azos. Quand on était au lycée, on se posait des questions sur comment développer notre pays. Comment remédier à ces problèmes-là. Étant étudiant, les mêmes préoccupations nous ont aimé tous les autres. Et je pense bien que c'est une chance que le président de l'Orient Saint-Claverin a donné de pouvoir continuer à nous poser ces mêmes questions. actuellement, aujourd'hui, d'avoir la chance de pouvoir, à ses côtés, de pouvoir apporter ma contribution à la résolution des problèmes économiques que c'est celui du Burkina Faso. C'est la base des acquis que j'ai pu avoir par mon parcours. Mais je crois que c'est une continuité, il n'y a pas de secret. C'est toujours avec un enthousiasme. C'est toujours avec beaucoup d'admigrations. Parce que le Burkina Faso nous a beaucoup apporté. Nous sommes des enfants. Moi, je suis un enfant de l'école publique. C'est l'école publique. Il n'est pas l'école publique. Pas Spanga, Avaga, Avaga, depuis le jardin d'enfants, du maire, le secondaire, le Dizenda, d'abord le Céli-Nycon, après le Dizenda, et ensuite, voilà, dans l'Université de Warou, 4 ans de l'Université de Warou, avec la bourse de l'Etat de Burkina Faso, que j'ai pu aller faire mon troisième site, mes études, pour chercher un produit de l'école de Burkina Faso pour être une dette que je dois à mon pays. Alors, il n'y a pas de secret, nos parents fonctionnaires, ayant grandi dans les grandes villes comme Waradu et Burkina Faso, vous l'avez dit, demeurez-vous, malgré tout, un bon invitéur, un bon invitéur samour, etc. La lutte ? Bon, ça, je ne sais pas, parce que dans une année que je n'ai pas eu à pratiquer beaucoup, parce que mon âme était un grand victor, un peu à son âme, lui, j'étais un grand victor, champion de luxe, mais bon, je n'ai pas eu à pratiquer beaucoup la lutte, mais c'est un peu difficile à Waradu, mais la lutte traditionnelle, ça vaut, je ne sais pas. D'accord. Excellence, nous marquons une pause pour écouter des témoignages sur votre personne. Mon nom, c'est Djéba Sidiqi Felix. En Avril, il peut dire que c'est Mohren, en Avril, on va dire que c'est cousin. C'est un petit frère, on a grandi ensemble, on a grandi ensemble, un petit frère qui s'est écouté, qui respecte bien les aînés. Le lien familial est sacré pour lui. Très sacré. On est une détenance du papa, en fait, de son papa, parce que nous l'appelons tous papa. Il nous a tous pris jeune. Ses enfants, les enfants de son petit frère, il nous a reçu la même éducation. Pour preuve, pendant toute sa carrière, il n'a jamais coupé. Il est avec la famille régulièrement au village. Il faut mieux que le soutien. C'est vrai que ça n'a pas été facile au début, les différentes tensions, mais on n'a pas manqué de lui apporter notre soutien régulièrement. Tous nos vœux sont avec nous, tous nos vœux de réussir sont avec nous. Je m'appelle Charles Luanga Kizervo. Je suis actuellement directeur national de la BCAO pour le Burkina. Le premier ministre, Paul Kabatyeva, je le connais depuis l'époque où nous étions élèves. Nous sommes de la même génération, à peu près. C'est une époque où, à Ouaga, on se connaissait plus ou moins entre les gens de la même génération. On a passé le bac en même temps, une série scientifique où il n'y avait pas beaucoup d'élèves. Donc forcément, on se côtoyait de ce point de vue aussi. Dans les activités de quartier, au football, ou aussi dans les activités de scoutisme. Nous avons des liens divers. Nous nous sommes côtoyés longtemps. On s'est retrouvés aussi sur le plan professionnel par la suite puisque nous nous sommes retrouvés tous les deux à la BCAO. Mais je dois dire que sur le plan personnel, c'est quelqu'un de très sincère en amitié. Moi, je suis Macibakari. Je suis le président de l'EUPRM. J'ai passé mon année secondaire dans des recours. Alors, le ministre, c'est quelqu'un de très combattu, très bosseur. Je me rappelle qu'ils avaient un groupe de travail. Tout ça, c'est au second de voir l'université. Il est arrivé qu'ils travaillent avec des groupes de travail. Après leur travail, l'université travaille jusqu'à 2h, 3h du matin. Je me rappelle également qu'à l'heure année de maîtrise, ils étaient en contrôle. Le groupe s'est retrouvé chez lui. Ils ont bossé juste à 1h sans pire. Bon, il y a d'autres qui ont tenu, d'autres qui n'ont pas tenu. Mais lui, avec quelques-uns, ils ont bossé juste au matin. Et le matin, ils vont faire leur toilette et puis continuer au cours. C'est ça que j'irritais beaucoup. Moi, c'est quelqu'un aussi qui est sociable. Il aime aider les gens. Je crois qu'il a hérité ça de son papa. Tous ceux qui ont connu son papa savent qu'il s'est fait. Bon, il est venu trouver une situation qui est un peu difficile, où il y a beaucoup de priorités. Vous savez qu'en pareil cas, c'est difficile. C'est tout un prioritaire. Bon, des affaires que vous menez, là, ça ne se voit pas du coup. Il faut du temps pour que ça puisse porter effet. Alors, Excellence, votre sport, préféré à du football et à cause de votre rapidité sur le terrain, on vous avait surnommé Caravelle. Caravelle, pardon, à son expérience. Même si le plus Caravelle t'appuie encore dans le ballon. J'aurais bien aimé le faire, mais là, avec l'âge, je ne peux plus jouer au ballon. C'est vrai que quand on était joué, c'était notre propre favori depuis l'école sous-mère, l'école secondaire, même si loin, on s'en donne à cette forme. C'est vrai. Mais maintenant, bon, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que je continuais à regarder, je marchais sur la télévision quand j'avais le temps de voir. Mais ça a beaucoup de plaisir que je vais au Stade 2, quand j'ai l'occasion d'y aller, pour le final d'un groupe national à l'ordre de la fin de l'année. Donc, vraiment, c'est un sport que je vais continuer d'adorer et d'observer, le suivre. Votre poste de prédilection, c'est lequel ? On m'appelait Caravelle parce qu'on estimait que j'étais un attaquant rapide. J'ai joué dans les ailes, j'ai joué au centre, j'ai joué au milieu, j'ai joué gardien. Alors, j'ai fait un peu plus de force. Quand j'étais tout petit, c'était gardien de bus. Beaucoup m'ont prévu depuis la année de carrière de gardien de bus, mais ça, la suite, c'est sorti pour aller à la forme d'attaque. Et là, c'est là que j'avais des qualités. C'était donc un attaquant. C'est vrai que, bon, j'avais la chance de mettre au début, à l'école du Bray, le Salpatranga. Et quand on jouait dans les matchs de compétition inter-scolaire, et d'ailleurs, dans les quartiers aussi. On jouait beaucoup dans les propres biens. À l'époque, pendant les reféros de vacances, il y avait des coupes qui remettent un jeu entre les différentes équipes. Alors là aussi, entre les jeunes et les mêmes générations, on s'affrontait amicalement. C'était passionnant. Alors, votre enfance et votre jeunesse se sont passés dans les grandes villes. Est-ce à dire que vous n'avez reconnu le Doubain et le reste du Sourouk après votre nomination ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous voyez, cette maison, c'est la maison paternelle. Oui, c'est la maison paternelle. Par exemple, depuis du petit, on voulait pas se faire, nous amener ici. On quittait ici. mon village à 15 secondes d'ici. Donc, on allait au village, on venait ici. Et après, moi, j'ai pris des clics. J'ai commencé à venir au village à l'âge de 10 ou 11 ans. J'ai commencé à venir ici. Mais dès que je commençais à venir, je n'ai pas pu m'arrêter. Je venais tout le temps, tout seul. Je commençais donc à venir. J'allais au champ contre les enfants de mon âge. J'avais cultivé. Je venais. Ce soir, j'accompagnais les oncles au cabaret. Je venais. Je venais. Comme des villageois. Etant à l'université de Ouadou, ici, je venais à Moubidette, ici, en moto, en vélo. Je restais à Sougar. Ici, j'avais une tante qui était là. Il y avait également la famille de Ouadou, qui était là. Je venais chez ma tante d'ici, où j'allais à Sougar. Voilà. Il y avait un problème à Prune, mon village. Alors, j'avais beaucoup de plaisir d'être ici, parce que je pensais, en tout cas, chez moi, ici. D'accord. On vous accuse d'être assez loin de votre culture sain. Avez-vous pratiqué le village ? Est-ce qu'on peut dire que vous avez gardé les moutons ou cherché les marouillas comme un bon nombre d'enfants ? Oui. Depuis que je suis commencé à venir au village, on allait à la chasse, on chantait, comme vous l'avez dit, on chantait les marouillas, on chantait même les serpents, puisque au village d'Alroi, au moins, ils ne servent pas. Au moins, ils ne servent pas. On allait couler dans les champs, on se lève le matin à 6 heures, on allait au champ, et à partir de 10 heures, on avait notre premier déjeuner, le début du déjeuner. Après, on reprend la cuisine encore. Ensuite, je crois qu'on avait un deuxième déjeuner vers 14 heures, et puis on se situait jusqu'à 10 heures. et on rentre de la maison, on va se boucher, après on va se désaléter au cabaret, avec la maison, sans famille, on rentre de la maison, parce qu'à l'hivernal, je ne suis pas traîné dehors. dès 20 heures, tout le monde lit, pour partout au champ, la même matinée, dès 5 heures, 26 heures. Voilà, donc, j'ai fait, j'ai eu la chance, voilà, de connaître cela, avec nos cousins. Il y en a qui sont là, il y en a qui sont là, il y en a qui sont là, et voilà, c'est ça. Parlez-vous le sang ? Pardon ? Parlez-vous le sang ? Malheureusement, malheureusement, je ne parle pas le sang, parce que, c'est deux raisons, les parents n'étaient pas forcément de la même ethnie, même si c'est deux groupes vandins qui s'approchent, trois maires, Amère et Sélefine, Personnel, et Amère Samour, donc bon, on parlait plutôt français à la maison, et Yulah. Et vous remarquerez, ici, dans la province de Sou, la langue, la langue, en tout cas, qui est dominante, c'est Yulah. Il faut vraiment aller dans les villages, et même dans les villages, de l'âme, qui ne montrent pas de Yulah, il faut absolument. Bon, j'ai pas eu la chance d'apprendre d'un mal de sang, mais bon, je lui m'y efforcerai. C'est vraiment une frustration que j'y ressens, mais vraiment, je lui ai efforcerai de le faire. D'accord. Votre épouse, on le sait, d'origine étrangère, si ce n'est pas osé, et indiscret, on peut savoir, dans quelle langue, avez-vous fait la cour à Mme Riba ? Ah, exactement. Mais c'est très simple. Vous savez, les jeunes se rencontrent très souvent sur les campus universitaires. c'est aussi comme ça. Quand j'étais étudié en France, voilà, c'est parce qu'on sait aussi, naturellement, que, voilà, à Kavadou, ou ailleurs, c'est un campus universitaire, la langue, c'est pas difficile à trouver, parce que, elle, c'est du sud de, de langue étrangère, et moi, bon, voilà. Donc, elle avait des, même si elle était anglofond, elle avait des, des bases en français. C'était pas très compliqué, de pouvoir parler. D'accord. Alors, nous allons marquer une autre pause, vous réécoutez, d'un petit moyen, c'est votre question. Parfait. Je suis Maurice Dieudonné Bonané, ingénieur géomètre, maître de profession, et je suis, présentement, le ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Effectivement, nous nous sommes connus très jeunes, nous avons évolué ensemble. L'une de ses qualités principales, c'est un grand travailleur, c'est un homme passionné, ouvert, généreux, qui partage et qui a le sens de l'amitié. Pour ce qui est de l'action gouvernementale, l'élément important, c'est que, il a cédé à cette importante responsabilité, dans un climat très difficile. Il y a eu les attentats de janvier 2016, c'est la succession de tous ces mouvements sociaux, les grèves et autres, je cite, les organisations de travailleurs, c'étaient autant de défis qu'il fallait rélever. C'est vrai, il y a des acquis, il y a des insuffisances liées à toute action humaine. Il a travaillé dans une esprit de confiance avec ses collaborateurs que nous sommes. Je suis Clément Perdoende-Sawadogo, conseiller des affaires économiques, et je suis actuellement ministre de la Sécurité. Écoutez, votre invité, il est quelqu'un que j'ai connu de très longue date, dans le temps de jeunesse, parce que nous avons fréquenté les mêmes bancs, que ce soit au lycée Zenda, un peu plus tard à l'université de Ouagadougou, nous avons pratiquement suivi le même cursus, jusqu'au niveau de la maîtrise. Ce que je retiens de lui, c'est qu'il est quelqu'un qui a étudié. C'est quelqu'un, il faut le tenir, qui a toujours été dans les débats chauds, à l'époque, depuis même le moment où il était au lycée, et qui était au diapasant des idées novatrices, des idées progressistes, qui n'est pas du tout normal. Il dit qu'il est ouvert à la discussion et à l'innovation. Par rapport à son action à la tête du gouvernement, moi, je voudrais en quelques mots résumer un peu sa démarche. Je vois en lui un homme qui a une démarche tranquille, qui reste imperturbable. Lui, il reste serein, il reste optimiste, réaliste. Ce sont des qualités très difficiles à réunir. Je suis Rémi Fulgen-Utandino, ministre de la Communication et des Régations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. La première chose que l'on découvre avec le Premier ministre, Paul Kabatjeba, c'est quand même une personne très méticuleuse et très précise. C'est-à-dire que, lorsque vous travaillez avec lui, vous avez intérêt à être certain de ce que vous avancez et vous avez intérêt à ne pas changer votre point de vue au fur et à mesure que vous évoluez. Nous avons pu le remarquer à deux niveaux, lorsque nous sommes ministre de la Communication et qu'ensuite, nous sommes porte-parole au gouvernement. Un dossier est sur la table, il faut le finir. Ça peut donc être un dossier qui va être long, mais le Premier ministre va le finir. Excellence, je voudrais vous remercier parce que c'est un plaisir et un honneur de travailler avec vous. C'est vrai que vous m'appelez plus petit frère que ministre, mais je voudrais vous dire qu'il est important de savoir que vous avez une équipe gouvernementale derrière vous et que nous ferons tout pour le lever avec vous. Cette exigence à laquelle vous tenez, c'est la mise en œuvre du PNDS. Alors, excellente réaction par rapport à ce que vous avez découvert. Oui, c'est très fatale. Je vous remercie pour l'effort de l'État que nous ayons prononcé. Chacun d'eux, en tout cas, c'est un doulèche pour moi de côtoyer chaque jour et dans le système également de le côtoyer, d'apprendre deux. Et vraiment, c'est vraiment un doulèche d'avoir des ministres félicites et je suis vraiment très fier. Votre nomination a été considérée comme un contentement de la région du Grand US qui n'avait jamais eu un fils contre les ministres. Est-ce bien cela ? Je ne pense pas. Je ne pense pas que le président de Patricia Cabaret se fasse sur toi à cette base de ce type-là. Je pense que, simplement, qu'il y a d'autres facteurs qui ont dit oui certainement qu'il y a une opportunité sur la conception de l'économie, de la société, des réformes. Il faut mettre en œuvre ou recharger du projet d'économie de l'infrastructure et mettre sur tout le pays un certain musée qui permet au pays de sortir de la pauvreté. de l'infrastructure. Je pense plutôt à ces types de considérations politiques et fondées également si nous pouvons cette valeur, la tolérance, le travail, l'honnêteté, l'absolu. Je pense que c'est ça qui nous unit avec les mêmes façons. Avec les autres choses. D'accord. Après trois ans à la primature, en faisant une introspection de votre fonction, pensez-vous que vous avez eu raison d'accepter ce poste ou bien vous regrettez de l'avoir accepté ? Je crois que c'est vraiment un sacerdote que d'avoir la chance à son âge de servir son pays à un niveau aussi de l'État. Pour moi, c'est quelque chose, c'est une chance, c'est une grâce. Et je n'ai jamais imaginé qu'un jour, je n'aurai plus même à la discussion de qu'il avait comme fonctionnaire, en ce qui est, être directeur général ou ministre. En ce moment, je n'ai même pas pensé. Mon ami, Oumar Totambli, qui est derrière moi ici, lui, on passait le temps à parler de politique tout le temps. Bien, en dehors, c'est notre temps libre puisque l'Alentin était du bon patron là-bas, et lui, il a été rapidement appelé comme le ministre de Paris. Et après, il est revenu. Finalement, bon Dieu, il a fait 100 mois que je suis appelé. Mais, j'avoue que je n'ai pas pensé du tout. J'ai beaucoup appris de son expérience à lui aussi, puisqu'il a eu une expérience avec le ministre de la Monde. Et voilà, je suis venu ici quand le président m'a appelé. Mais, c'est pas quelque chose à ce que je pense. Pas du tout. le terrain politique, on le sait souvent, j'en sais, des pots de bananes. Il nous est parvenu qu'à un certain moment où vous avez voulu rendre le tablier. Vraiment pour vous ? Jamais. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Pourquoi ? Quand vous avez la chance de pouvoir sceller votre pays à ce niveau, et quand vous avez, vous êtes convaincu que vous avez du travail à faire, vous avez des idées claires sur la façon de changer votre pays. Sérieusement. Pas ceux qui pensent qu'il faut simplement changer de droit pour que je me mette ou ne s'installer et puis je lui ai des privilèges de l'Etat. Mais ceux qui veulent vraiment changer le pays, mettre fin à la pauvreté, améliorer la gouvernance, mettre fin à la corruption. Ça, c'est autre chose. C'est un type d'engagement qu'on ne trouve pas souvent dans ce pays-là. Je pense que, avec les présents rapports qui s'est incorporés, nous avons la chance, justement, de partager ce type de valeur. Comme je l'ai dit, l'intérêt supérieur de l'Etat, en tout, et l'honnêteté du pays. En fait, c'est ça, mais il semble important. Donc, à partir du moment-là, nous sommes convaincus que la voie que nous avons tracée pour le Burkina Faso, nous pensons que c'est la meilleure. Bon, je n'ai pas de raison de douter. Les autres peuvent penser autre chose. Mais moi, je suis convaincu que c'est la meilleure voie. Donc, je pensais qu'il y a beaucoup de travail à faire. Je n'ai pas le temps de penser à... Oui, à ce que les autres peuvent penser. Là, il est important, on va l'enlever, on va... Je n'y pense pas. J'ai beaucoup de travail à faire. J'ai essayé de m'atteler à ça, plutôt que de penser à autre chose. D'accord. De nombreux sentiers de construction et de bitumage des routes ont été lancés. quelles sont la situation exacte de ces projets à ce jour-là ? Le chantier que nous avons mis en œuvre sous le coup, vous savez que... Vous parlez là des chantiers d'infrastructures. Oui. Hier, on faisait donc la revue 2018 de la mise en œuvre du plan national de développement économique social, et les résultats sont 13 en 16 ans. Ça y est, ça, en particulier, des infrastructures. Les routières, c'est tout ? Les routières. Il me semble que, si ma mémoire est bonne, on a les nombres en kilométrage, les routes bitumées, on a bitumé un peu plus de... Le chiffre, ce que nous avons sorti, c'est de 271 kilomètres de route bitumée. Mais, les ministres ont corrigé ce chiffre, parce qu'il a donné un chiffre qui, je crois, est supérieur à... Ce qui est important également, c'est que, nous avons, en cours de réalisation, 600 kilomètres de voies bitumées. Et, nous avons d'autres projets. Nous avons d'autres projets parce que, nous sommes convaincus, le président des Français est convaincu, et moi aussi, je suis convaincu que, compte tenu de la position géographique de notre pays, un pays enclavé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, il n'est pas possible de pouvoir développer ce pays si on ne réalise pas des enclavements extérieurs, par un accès au port que nous environne. Le port de Thémas, le port de Cotonou, celui de Lomé, celui d'Abidjan, pour diversifier nos sources d'approvisionnement, réduire les coûts d'approvisionnement, et créer des conditions de compétition de notre économie nationale. Ça, c'est vital sur notre économie nationale. Puisque, si nous n'avons pas de bonnes routes pour nous approvisionner, ça renchirait les coûts d'approvisionnement de notre économie nationale. Et ça fait en sorte que les investissements ne soient pas viables dans notre pays. Notre pays n'est pas attentif. Pourquoi ? Il est vital, et c'est au cœur du PNDS, que de développer des infrastructures routières. Et, deuxièmement, du point de vue de ce qu'on appelle la connaissance du désenclassement intérieur. Regardez une zone comme la vallée de Sourou, qui est à 42 kilomètres, il y a un potentiel de plus de 35 000 hectares de terres irrigables. Actuellement, on exporte à peine que 5 000 hectares de terres irrigables dans la vallée de Sourou. Mais même ces 5 000 hectares, la production est pourrie sur place. Elle est pourrie pourquoi ? Parce que la zone du Sourou est complètement enclavée. Il y a des importateurs qui viennent du Ghana, de la Côte d'Ivoire, mais ils viennent avec des véhicules qui sont totalement endommagés à cause de l'état des routes. Et également, du fait que les camions ne sont pas souvent frigorifiques, pour enlever les tomates, les oignons, etc., de façon, ça prend énormément de temps. Voilà un exemple qui montre la nécessité, pour nous, de mettre un accent très fort sur le désenclavement intérieur. Vous avez des zones où il y a des productions qui sont très importantes. Mais ces zones sont enclavées et on ne peut pas écouler de productions là où il faut les consommer. Voilà un problème. C'est la même chose pour les bétails. Tout le monde sait que le Burkina Faso est un pays de bétail. Mais ce bétail, il est vendu essentiellement dans les pays côtiers. Mais les pays côtiers est encore possible que les bétails arrivent à très bon état. Ou bien, encore possible, qu'on puisse mettre en œuvre des abattoirs figurifiques pour conditionner la viande selon la demande et la transporter dans les bonnes conditions d'hygiène, conformément aux normes internationales. Donc, c'est pour dire que les questions d'infrastructures routières sont vitales pour un pays comme le Burkina Faso. du Burkina Faso ne peut pas se développer dans ces deux formes de désenclavement. Le désenclavement intérieur pour connecter les zones de production et les zones de consommation. Mais également, le désenclavement extérieur pour assurer un approvisionnement régulier et à beaucoup du pays en matière première. Excellences récentes dans le moment les habitants de la boucle du monde bien qu'il y a eu deux chefs d'État. Attendez beaucoup de vous, certainement, mais sans le dessus, car les butumes d'Edougou, d'Ougan et d'Ithir, notamment d'Ougan peine à se réaliser. Quand dites-vous ? Alors, il faut nuancer quand même votre changement parce que, si je regarde l'acte d'Edougou, d'Ougan, selon les rapports qui nous sont parvenus, le taux d'exécution, en tout cas, du chantier est satisfaisant. Le chantier, en tout cas, devrait arriver à son terme avant la fin de l'année 2018. Donc ça, de ce point de vue, je pense que l'évolution de l'État est satisfaisant. Maintenant, sur l'acte d'Ithir, Thomas Tougouan, il y a quelques retards sur ce chantier parce que, nous avons connu des difficultés, notamment sur le transforme Thomas Tougouan. parce qu'il y a eu des éléments au niveau de l'entreprise qui est chargée d'exécuter cette portion du chantier. Il y a eu un événement malheureux puisque les chefs de famille, je vais parler un peu dans les détails, en train de céder, il y a eu des désordres dans l'organisation familiale et apparemment ça a créé des difficultés à plus en charge du chantier. Mais, nous sommes en train de trouver solution, et je pense, avec les ministres en charge des infrastructures, que ce chantier va connaître une évolution rapide très bientôt. La relance économique de Bobo-du-la-Toué et de la région de l'Ouest peine aussi à se réaliser. votre gouvernement attire la volonté de cette relance ? Quand vous parlez de relance, je suis un peu gêné. Ce n'est pas la relance qu'il faut. En fait, il faut créer la richesse au niveau de la région de Bobo-du-la-Toué. C'est ça. Ce qui s'est passé avant, ce n'était pas mal. Il y avait quelques unités industrielles. Il y avait la Sofitec, il y avait la Cité Cuillerie, il y avait d'autres unités industrielles qui étaient là. mais ces unités industrielles, c'est bien, mais pour moi, c'est insuffisant. La vision de mon gouvernement, c'est de faire ce qui est prévu dans l'acte 3 du FND, ce qu'on appelle la transformation de l'économie. Parce que nous considérons que dans la zone des Hauts-Bassins, des Cascades, même si vous remontez plus loin, dans la région de la Bougue de Moune, il y a le potentiel pour faire la transformation agroalimentaire de produits agroalimentaires. Tout le monde sait que c'est une zone de production agricole. On produit du coton, on produit des céréales, on produit donc des tomates, de l'anacarac, du sésame, etc. Tout ça, c'est produit dans cette zone-là. Mais malheureusement, la transformation de ces produits agricoles est très faible. Donc, la vision du gouvernement, c'est justement, au niveau de l'acte que nous retrouvons à notre développement économique social, c'est de tout faire. de tout faire pour que tout ce potentiel agroalimentaire soit valorisé dans la région de Haute-Bassin et où il faut descendre plus bas. Depuis la région des cascades, pour remonter jusqu'à la région de la Bougue de Moune, c'est une zone là où il y a vraiment un potentiel économique formidable. Je considère qu'il était sous-exporté et que nous voulons développer. donc, quand on me dit la relance, la relance, c'est bien, mais l'ambition de mon gouvernement, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça. Parce que notre vision doit au-delà de cela. Je vais rencontrer, si Dieu le veut, à partir de demain soir à Tsikasso, le premier ministre de la Côte d'Ivoire, mon frère Amadou Gankoubali, le premier ministre du Bali, mon frère pour justement discuter d'un programme d'une zone économique spéciale entre Korogo, Boaké, Korogo, Tsikasso et Mouro-Dilasso, parce que c'est une zone homogène, une zone historique, culturelle et économique. Il faut intensifier les échanges économiques entre ces trois, enfin, dans cet espace-là, qui profitera à toutes les régions. Il faut également intensifier les échanges économiques avec un pays qui est frontalier, qui est le Ghana, à partir donc du pays, voilà, de la province de la Bougriba ou à partir de la région de, voilà, à partir de cette région, donc, qui est frontalière au Ghana. Nous devons absolument ouvrir nos échanges économiques avec le Ghana, puisque nous voyons qu'ils viennent chez nous pour acheter des produits. Nous aussi, nous étudions davantage de port de Teman comme port d'approvisionnement. Il faut absolument que la région, la vision que nous avons dans cette région, c'est que cela est une zone, une région qui doit être ouverte, qui doit être ouverte sur le Mali, qui doit être ouverte sur la Côte d'Ivoire, qui doit être ouverte sur le Ghana, qui doit être ouverte également sur les autres régions de Burkina Faso pour valoriser le potentiel agricole dont nous disposons, par la transformation de ces produits agricoles en produits industriels. Et nous sommes sûrs qu'il y a beaucoup de potentiel en le domaine. C'est pourquoi le projet de Samadini a été pourçu, et c'est pour ça également que le gouvernement va mettre tout de tout ce qui est à son pouvoir pour essayer de développer, donc, de mettre en œuvre, de finaliser le projet de Samadini. Le projet de Samadini est suivi, donc, de la vallée de Sourou, sans vraiment priorité pour le gouvernement, le même que le projet de Bagré. C'est là vraiment où nous comptons mettre en œuvre non seulement l'augmentation de la production agricole, mais également sa transformation. Nous voulons enfin vraiment d'agropole qui vont poser les bases d'industrialisation dans notre pays. Un pays ne peut pas s'industrialiser de manière, oui, ça ne se décrète pas. Il faut déjà partir de vos atouts naturels. Et ces atouts naturels, c'est quoi ? C'est l'agriculture, c'est l'élevage. Ok. Nous allons marquer encore une pause pour écouter quelques semaines sur votre personne avant que vous poursuivez. Merci. Moi, c'est Zongo Anin, qui suis connu sous le nom du club d'Alentien Robespierre, Prédacteur en chef à l'Observateur Parler. Je n'ai pas eu la chance ni l'opportunité de le connaître avant qu'il ne soit notre premier ministre, mais j'avoue que lorsque son nom a été publié et qu'on nous a dit que c'était un cadre très compétent. Au niveau de la PCAO, je me suis dit que c'est quelqu'un qui a vraiment de la moutarde dans la tête, comme on dit, qui a de la matière grise et il pourra contribuer à aider le président qui s'incorporer à répondre aux attentes des populations. C'est un technocrate tout fait. Il y a deux ans et quelques mois à la tête du gouvernement, sur le plan de sa gestion, je sens un homme qui a de la volonté. C'est un premier ministre volontariste. Quand il parle, on sent qu'effectivement il est convaincu de sa chose. Peut-être que c'est au niveau de sa communication que ça pêche un peu. Mais maintenant, est-ce qu'il a les coudes franches ? Parce qu'un premier ministre, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui maîtrise les dossiers, il doit aussi avoir une assise politique. Mais je crois que c'est quelque chose qu'on peut corriger. Une assise politique, un chef politique, ça se crée. Charles Tiendre Béobo, journaliste à Radio-Boukina, président du reporter de Faso. Concernant le premier ministre Paul Kabatiba, je peux dire qu'à sa nomination, comme pour beaucoup de Burkinabés, c'était un inconnu qui est arrivé et beaucoup d'espoir était placé sur lui parce qu'on ressentait d'une période de trouble dû à l'insurrection. Et il est arrivé, il a vite proposé un plan de développement qui est le PNDS. Cela avait été vraiment plébiscité ou applaudi par tous parce qu'à Paris, là-bas, les chiffres qui étaient annoncés ont donné de la joie au Burkinabé. mais à l'application, il y a pas mal de problèmes parce qu'ils sont venus trouver un environnement qui n'est pas tout à fait favorable parce qu'il y a des phénomènes nouveaux qui sont arrivés tels que le terrorisme. Nous, qui sommes de la presse, nous avons aussi un grand espoir et nous pensons que le moment est venu de jeter un regard sur l'avenir des médias burkinabés. Je suis Issaël Ouétraogo, directeur de la télévision burkinaire et éditorialiste. D'abord, l'appréciation globale que l'on fait de la gouvernance actuelle du Burkina Faso, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'appréciation. Le premier élément majeur, c'est surtout l'appropriation même du programme politique du président par les populations. L'une des grandes critiques que nous avons eu à formuler, c'était à ce niveau parce que le président du François était élu sur la base d'un programme politique. Il a vendu un rêve au Burkinabé. Il a fait le tour des 45 provinces du pays pour vendre donc ce programme. Et quand le premier ministre est arrivé, il a fallu encore rédiger ce qu'on appelle le PNDS, le Programme National pour le Développement Économique et Social, lequel PNDS a encore pris du temps pour être connu des populations. Il y a encore d'énormes efforts à faire. On ne dit pas que tout est négatif. Ça, il faut être réaliste aussi. Les journalistes vous apprécient excellentes réactions. Vous, les journalistes, vous avez la liberté d'opinion, vous dites ce que vous voulez. Moi, je répète ce que vous dites. Je prends note et j'essaierai donc de m'améliorer. Je considère que c'est des points de vue, c'est des critiques. Donc, j'essaierai d'en tenir compte. Toutes critiques et positives. Alors, votre CV révèle que vous êtes un économiste de formation et vous êtes le sixième économiste à la tête d'un gouvernement de 91 à nos jours. Comment expliquez-vous pourquoi aussi bien l'Europe, Marc-Christian Gaboury, préfère les économistes à la tête d'un gouvernement ? Je n'ai pas de réponse à votre question. Ce que je peux dire simplement, c'est que ce qui est important, en mon sens, c'est qu'à la tête du gouvernement, ce qui me semble important, c'est qu'il y ait une vision claire. Vous savez, nous, les jeunes africains, il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Le monde est en train de partir et nous, nous sommes en train dans le combat d'arrière-garde. Il suffit de sortir, d'aller dans l'Asie, de regarder un peu dans les pays d'Europe, etc. On voit les progrès formidables qui sont en train de réaliser. Donc, moi, je considère que ce n'est pas les fonctions, les qualifications d'économie, c'est ça qui compte. Ce qui est important, c'est est-ce que la personne a vraiment des convictions ? Il faut mettre aux responsabilités des gens qui ont des convictions. Un. Deuxièmement, il faut également mettre aux responsabilités, à mon avis, des gens qui ont également une vision claire de ce qu'il faut faire pour sortir les pays de ce développement. Parce que, si ça ne sert à rien de changer la gouvernance en mettant des personnes qui ont des responsabilités, qui n'ont aucune envie de changer les choses, qui vont s'installer et gérer les pays comme avant. Il n'y a aucun intérêt, à mon sens. C'est pour ça qu'il faut avoir des convictions, le sens de l'engagement. Deuxièmement, il faut avoir une vision, il faut avoir réfléchi aux questions du développement pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut changer pour mettre fin à la pauvreté de notre pays qui coûte 40% de la population. C'est ça la question. Donc, il faut, c'est ça qui compte. Alors, maintenant que la personne soit ingénieure, mathématique, qu'elle soit profite d'anglais ou qu'elle soit, c'est pas important. C'est pas important.